Une des façons d'économiser quand vient le temps de faire son épicerie, c'est d'acheter en grande quantité. On le répète souvent. Mais on n'a pas tous deux frigos, un congélateur tombeau, une chambre froide. Et si on vit seul ou en couple, bien, c'est pas nécessairement une solution si on veut éviter le gaspillage alimentaire. Mais malgré ça, on voit de plus en plus des rabais sur et uniquement sur des achats en grande quantité. Et ça, ça fait rager bien des gens. Des rabais en épicerie, encore des rabais et de plus en plus de rabais. Voilà ce que nous proposent les épiciers. Mais quand on y regarde de plus près, est-ce que ce sont de réelles économies? On cherche, mais c'est parfois, avec tous ces chiffres, le fouillis. Il y a le prix à l'unité, les rabais de la semaine, de la circulaire, la baisse de prix, le prix membre, le meilleur prix, sans oublier le prix d'achat multiple, soit économisé à l'achat de deux, trois, quatre et même plus. Je dirais d'acheter un ou deux unités pour avoir une réduction. On a déjà vu ça. Mais compte tenu du contexte économique actuellement où on sait que les consommateurs ont subi, je dirais, une diminution dans leur capacité à payer avec l'inflation. Donc, d'augmenter le nombre d'unités pour aller chercher le rabais, pour monter ça à trois, à quatre, ça, c'est assez exceptionnel. Une stratégie marketing qui n'est pas à la portée de tous, car souvent, le prix à l'unité est plus cher. Une pratique qui déplaît à plusieurs consommateurs, tout comme Mme Boisclair. Bonjour, Mme Boisclair! Bonjour! Bonjour, enchantée. Ça va bien? Oui, ça va bien. Vous nous avez vu arriver de l'épicerie, justement? Oui, j'arrive de l'épicerie. Bien, je vais vous montrer ça. Bien, parfait! Que nous rencontrons dans son quartier de la rive sud de Montréal. Le prix devrait être coupé de moitié et non pas être plus cher si t'en achètes seulement un. Et avant, il y en avait peu. Mais maintenant, il y en a vraiment dans toutes les épiceries. J'ai remarqué aussi qu'avant, c'était plus des produits non-périssables. Et là, il y a de plus en plus de produits périssables qui appliquent la même politique. En visitant différentes épiceries, on a vu, par exemple, qu'il fallait acheter trois pots de yogourt pour obtenir un rabais ou encore acheter quatre pots de fromage Bocconcini pour réaliser une économie. Des exemples que nous montrons à Sylvie de Bellefeuille, d'Options consommateurs. Il faut acheter pour au moins 20 $ de fromage pour pouvoir avoir droit au rabais. Donc, c'est quand même une quantité de fromage assez... assez importante. Malheureusement, ce genre de rabais-là, bien, c'est pas tout le monde qui peut en profiter, là. En fait, le principe de base, c'est qu'un commerçant n'a pas le droit de vous facturer plus que ce qui était annoncé. Alors, tout va être dans le décodage. Ici, c'est des céréales Cheerios. Donc, deux boîtes de céréales pour 8 $, c'est facile de diviser. Donc, c'est 4 $ en principe si j'en achète une seule. Mais ils nous disent... Si vous en voulez seulement une, ça va vous coûter 5,99 $. Donc, 2 $ de plus. Alors ici, on nous propose des sacs de petits fruits. Et on nous propose d'en acheter trois pour 12,99 $. Mais si on regarde en tout petit, si on veut en acheter seulement un, il revient à 5,99 $. Des différences de prix importantes et plusieurs se questionnent sur la légalité de cette pratique. C'est tout à fait légal, même si on peut avoir l'impression que c'est injuste parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des produits à l'avance ou qui ont de l'espace pour les entreposer. Donc, effectivement, ça crée beaucoup de frustration chez les gens. C'est comme si on oubliait une partie des consommateurs avec ces rabais-là. Je dirais que ces rabais-là ne sont pas faits pour cibler cette partie de la clientèle. C'est vraiment pour rester concurrentiel aux grandes surfaces qui vendent des grands formats. Une tactique qui oblige le consommateur à déchiffrer les étiquettes. Souvent, le problème, c'est qu'on va avoir un gros chiffre qui va être mis en évidence, puis les détails, parfois, sont en plus petit caractère en dessous. Si on ne prend pas le temps de l'analyser, bien, c'est là qu'on peut se tromper. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire l'épicerie sans regarder toutes les affiches. Puis moi-même, parfois, je fais l'épicerie avec ma calculatrice. L'Office de la protection du consommateur est clair sur l'affichage des prix. La loi impose aux commerçants d'indiquer les prix de façon claire et nette. Donc, à l'épicerie, vous ne devriez pas avoir à sortir votre clientèle. Je ne sais pas si c'est à cause qu'on demande aux épiceries Mais depuis que l'on a fait, on a fait un peu de calculatrice pour savoir combien ça coûte si vous en voulez un. Maintenant, il y a une tendance depuis quelques années à vouloir vous en faire acheter deux ou trois ou quatre et à indiquer les prix en fonction de cet objectif-là. Je crois qu'il s'agit dans certains cas d'infraction à la règle sur l'indication des prix. On doit pouvoir savoir combien ça coûte d'en prendre un. Je ne sais pas si c'est à cause qu'on demande aux épiceries de faire attention, de baisser les prix qui font trop de profits, etc. Mais depuis quelque temps, c'est partout. Les distributeurs auront à faire attention à savoir s'il y a trop de clients qui réagissent négativement. Bien, ce n'est peut-être pas la stratégie optimale pour offrir des rabais. Il y a autre chose qui me dérange avec cette pratique-là, c'est qu'on encourage la surconsommation et en plus le gaspillage alimentaire. Alors moi, c'est deux valeurs pour moi qui sont importantes et ça me... vraiment, ça me dérange énormément. Les consommateurs sont très, très, très sensibles aux prix et ça n'ira pas en décroissant parce que le contexte économique est difficile. Il arrive un moment où il faut faire quelque chose. Ça ne change rien si on est chacun chez soi. Et c'est ça, là, je me suis dit, bon, je ne sais pas par où me tourner pour dire que j'aime pas cette pratique-là. Ces clients-là sont aussi des clients qui sont importants pour les entreprises, alors comment satisfaire ces clients-là? Il y a des gens qui trouvent que c'est injuste, que c'est même... Certains vont employer le terme discriminatoire. À cette critique, la réponse des enseignes est la suivante. Saubeis dit avoir plusieurs types de rabais pour ses différentes clientèles et s'assure que le prix est clairement indiqué. L'Oblas affirme que c'est une tactique de plus dans l'ensemble des promotions. Pour Métro, les rabais multiples sont presque toujours offerts aux prix divisés, sauf exception, lors d'entente avec des fournisseurs. Quelles sont les stratégies que les distributeurs peuvent prendre pour réduire la facture? C'est sûr, c'est une question de l'heure. Il faut tenir compte aussi qu'il y a les fournisseurs qui sont derrière tout ça. Si des gérants disent ensuite à leur bannière, bien moi, à chaque semaine, je reçois des plaintes de gens frustrés, c'est une autre façon de faire des pressions sur la bannière aussi. C'est une question de l'Oblas, c'est une question de l'Oblas. C'est une question de l'Oblas. la question de l'Oblas